A l'elf mystique et non putain a fait chier j'ai eu l'elf mystique mais j'ai pas eu le mighty mage du coup je suis obligé de reset très important d'avoir les deux oui d'accord le jeu il a le jeu il a fait je sais pas ce qu'il a eu un f mystique et mighty mage c'est bon cette fois j'ai bien enlevé l'elf mystique c'est bon la reine va pouvoir commencer allez c'est parti 1 2 2 2 2 2 2 1 Ok, ça démarre bien. Ok, pour contre ceci n'est pas cool. Où est-ce qu'il va le placer ? Il passe à droite. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ça va être assez cascouille. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, ça y est, la poisse revient en moi. Ok, c'est parti. 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 J'ai perdu beaucoup de temps sur ce combat. Putain mais c'est pas vrai ! Pour l'instant j'ai pas de chance, c'est assez casse-couille. C'est le retour de la malchance. Ah ça y est, enfin ! Le prochain tour il est mort. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai perdu du temps sur ce match, il faut que je me rattrape sur le suivant. Le maximum qui serait bien, ça serait 21 minutes. Même si là c'est mal parti, j'irai peut-être 22 minutes. Et 21 minutes ça serait bien. Putain voilà ! Et en plus j'ai pas de chance. Je commence, mais le jeu me fait pas invoquer de créatures, ce qui est pas cool. Voilà, toujours pas de chance. Par contre ce qui est bien dans mon malheur, c'est que quand j'ai pas de chance, j'obtiens des pièces, des flèches et des trucs d'attaque. Des symboles de flèches et des symboles d'attaque. Ce qui sont très sympathiques pour moi. Et ça c'est grâce aux Beaver Warriors. Les Beaver Warriors c'est soit j'arrive à les invoquer, soit j'obtiens des bonnes pièces pour le combat. Ce qui fait que même si le côté aléatoire est assez chiant, j'arrive quand même à jouer. Malgré ça. C'est pas cool, j'ai vraiment une mauvaise RNG. Pour l'instant c'est très mal parti. Voilà, et en plus lui il passe plein de pièces. Par contre, ce qui est bien c'est qu'il utilise ses flèches comme un con. Voilà, si c'est bon, c'est bien. Voilà, c'est pas ce que je voulais. J'ai vraiment une malchance de fou. Là j'ai juste à poser une pièce pour pouvoir commencer à attaquer. Mais voilà, putain, là j'ai... C'est horrible hein. Ce jeu il est vraiment horrible à René. Tout est basé sur l'aléatoire. Tu vas me la donner ces pièces ? Voilà, ça y est. Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant, j'ai vraiment un mauvais timer. Là, je devrais être à peu près à 10-11 minutes. Et là, je suis à 12 minutes. C'est pas cool. Mais bon, c'est rattrapable encore. On est qu'au début du jeu. Et clairement, si j'ai une très mauvaise RNG au début, je peux reset. De toute façon, là, vu comme c'est parti, si j'ai une mauvaise RNG, c'est même pas que j'aurai reset. Là, j'arrêterai pour aujourd'hui le run. Pour l'instant, ça va, même si j'ai perdu un petit peu de temps au début à cause de mauvaise RNG. C'est pas non plus... Bien sûr, il place à gauche, hein, pour me faire chier. Pour l'instant, c'est pas non plus... Voilà, j'ai pas de chance. Alors, il va placer une autre pièce. Bien sûr, lui, il peut invoquer tranquille, hein. Lui, ça marche. Par contre, moi, ça marche pas. Et là, pour l'instant, il me casse les couilles. Allez, on va dire comme ça. Ah, merci. Il m'oblige à faire un gros détour. J'suis pas trop le choix. Ah, des flèches, ça c'est cool. Avec un peu de chance, il a aucune flèche. Euh, il pourra rien faire. Ça, c'est cool. Voilà, s'il a aucune flèche, il est mort. C'est bon, il a aucune flèche. Le combat est gagné. C'est bon. Je suis en train d'attraper un petit peu mon retard. Ouais, il est possible que je fasse moins de 21 minutes sur ce tournoi. Je suis en train d'attraper un petit peu trop. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, je suis déjà en demi-finale. Je suis en demi-finale et je suis à moins d'une heure, vraiment là c'est cool. Hier je crois que j'étais genre à 1h05 à ce niveau-là du jeu quoi, 1h05 voire 1h10. Là je suis à moins d'une heure. Peut-être faut juste que je ne perde aucun combat. Chose qui n'est pas encore dit, parce que il y a beaucoup de hasard sur ce jeu. Hier j'ai bien réussi à perdre un combat. Chier. Moi ce qui me tue c'est quand je n'arrive pas à invoquer une créature au niveau 1 alors que lui il arrive à invoquer une créature au niveau 3 direct. Et qu'il fait genre 2 fois d'affilé, alors que moi 2 fois d'affilé, je n'arrive pas à invoquer une créature au niveau 1. Ce qui est assez énorme. Ça m'est arrivé tellement de fois. Après tant qu'elle invoque des coffres, c'est pas très gênant les coffres. Franchement les dresseurs qui, enfin les dresseurs. Oula je suis encore dans Pokémon moi. Les mecs qui invoquent des coffres, je les trouve pas très inquiétants pour le run. Est-ce qu'il va invoquer à gauche ? Ah putain il a invoquer à gauche. C'est pas cool. Et en plus il avance. Euh... Merde. Ok comme ça c'est fait. Ah putain il se protège. Pas cool. Pas cool du tout ça. Et allez il a plein de flèches. Il me faudrait les flèches d'abord. Parce que sans flèches je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Non pas de chance. Sur ce run. Euh... Ouais si je fais ça c'est pas bon. On va faire ça plutôt. Il va falloir beaucoup de flèches. Il va falloir beaucoup de flèches. Et allez. Le mec il sait faire que ça. Voilà. Il me troll. Je suis en train de perdre un temps fou là. Voilà j'ai 4 flèches. 4 flèches ça sera pas suffisant. Il me faut beaucoup de flèches. Ah le truc c'est que là si je le laisse encore invoquer des trucs. Euh... Je ne vais plus pouvoir avancer. Il va falloir que j'invoque quelque chose. Bah tu sais que ça c'est pas mal. Euh... Ah là c'est pas mal. Donc là il me faudrait 2... 3, 4, 5, 6, 7 flèches. Ah il me faut 7 flèches. Pour pouvoir commencer à attaquer. Il a que 3 flèches. C'est pas mal. Il en a plus. Ah mais j'en avais 7 merde. J'avais 7 flèches j'aurais pu l'attaquer. Bon. J'ai perdu un tour. Ah, il a plus de flèches donc il est mort. Pour invoquer ce qu'il voudra. Il m'aurait fait perdre, je dirais, deux minutes à peu près, deux, trois minutes. Allez, la finale. Aïe, aïe, aïe. Début, mauvais début de match. Voilà, lui, il va invoquer Coribo. Il invoque toujours Coribo, j'ai remarqué au début de match. Première chose qu'il fait, il invoque Coribo. Moi, c'est l'armée de Castor Guerrier. C'est la Castor Guerrier Strat. Ah, le petit dragon, après. Il fait toujours ça. Coribo, petit dragon. Ce qui est marrant, c'est que même au USA, petit dragon, il s'appelle petit dragon. C'est-à-dire qu'il a un nom français. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Ah, ça, c'est marrant. Il ne me reste plus qu'à placer un T. si j'arrive à le placer. Est-ce qu'il va placer pour me faire chier ? Non, il va m'attaquer. Ça, c'est bon. Aïe. Quoique. Je peux l'attaquer comme ça. En espérant que son couribou ne m'attaque pas. Enfin, ça va, il n'a qu'une flèche et il n'a aucun truc d'attaque. C'est bon. Voilà, il est mort. Il est mort parce que j'ai deux flèches et je peux l'attaquer deux fois. Donc, c'est bon. Et voilà. Là, je suis vraiment très bien parti. J'ai un super chrono. Donc là, il ne reste plus que deux tournois à faire. C'est incroyable. Je suis à moins d'une heure dix et je suis déjà au cinquième tournoi. Je peux potentiellement faire une heure quarante-cinq. Il ne faut surtout pas que je tombe sur Mako Tsunami. Alors là, lui, dès le tour 1, il invoque une créature au niveau 4. Je veux dire, si ça ne s'est pas craqué, je ne vois pas ce que c'est. Voilà, créature au niveau 4. Je veux dire que pour invoquer une créature au niveau 4, tu as... Je dirais à peu près une chance sur 36. À peu près, un truc comme ça. De l'invoquer au bouton 1. Un truc de l'autre genre. Non, ce n'est pas craqué. Ce n'est pas craqué, bien sûr. Bon, tant qu'il ne me fait pas chier avec son monstre, ça ira. Mais à partir du moment où il va me faire chier, je ne pourrais pas faire grand-chose. Ah, il essaie encore d'invoquer des créatures au niveau 4. Il y croit. Ça va, il n'a pas l'air trop dangereux encore. Ce qui serait dangereux, c'est qu'il me bloque le passage. Voilà. Ce qui serait chiant, c'est qu'il me bloque le passage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me bloque le passage. Alors ça, c'est très emmerdant, par contre, ce qu'il vient de faire. À l'instant. Ça va me saouler. Il va me falloir des flèches, de toute manière. Et aussi, il va falloir que... Qu'il ne bloque pas le passage. S'il me bloque le passage, c'est terminé. Le run est terminé. S'il met son espèce de golem devant le master, le match est terminé. Parce que je n'ai rien pour le tuer. C'est pour cette simple et bonne raison. Il n'est vraiment rien pour le tuer. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je le tue comme ça. En plus, il a des flèches, quoi. Il va me falloir pas mal de flèches. Ouh, ça c'est bien, ça. Il me faut une créature et c'est bon, je l'ai tué. Si j'arrive à invoquer une créature, le combat est gagné. Et qu'il ne bloque pas le passage. Par un coffre de merde. Comme il le fait là. Non, ça va. Il ne bloque pas. Allez, si j'arrive à invoquer une créature niveau 1, c'est terminé. Et c'est terminé. Là, j'ai eu de la chance au bon moment. Ça, c'est cool. C'est bon. Ah, le chien ! Oh, je n'ai pas affronté le chien. Dommage. Je voulais affronter le chien. Mais j'ai remarqué que le chien, il perd quasiment tout le temps. Je crois que je ne l'ai vu qu'une seule fois, il a gagné un match. Est-ce qu'on peut affronter un chien dans ce jeu ? C'est énorme, hein. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Lui, en fait, il veut invoquer Exodia. Attention. S'il invoque les 5 parties d'Exodia, c'est la fin du match. Ah oui, d'accord. Putain, par contre, je n'ai pas de chance là. Oh, j'ai reçu. Ah, oh j'ai reçu. Sous-titrage ST' 501 Donc là il me reste 3 combats sur ce tournoi et plus 4 Donc il me reste 7 combats on tout va faire Il se met à invoquer les créatures niveau 3 de partout Vraiment là c'est C'est genre le mec tu sais il a la chance divine A chaque fois il invoque des créatures super puissantes C'est le jeu là qui veut ma mort Le jeu là il dit Ah attend là il a un petit peu trop gagné En plus il donne plein de flèches Faut que ça va il utilise les flèches comme un con Par contre moi j'ai pas de symbole d'attaque Il va falloir que je change ça Voilà lui il invoque des créatures niveau 3 comme ça Lui c'est gratuit Pourtant l'ordinateur ne triche pas C'est vraiment l'aléatoire qui fait que là il est en train de gagner Pas qu'il est en train d'invoquer les créatures niveau 3 C'est vraiment pur hasard Par contre pour l'instant je ne peux pas attaquer Ah il peut m'attaquer potentiellement Il m'a attaquer C'est pas cool Alors Ah symbole d'attaque Ça c'est pas mal ça 4 flèches c'est pas cool ça va Il les utilise mal Si j'arrive à chauffer des flèches je peux potentiellement le tuer au prochain tour T'as 12 flèches Logiquement je pense que je peux le tuer là C'est bon Putain pile 12 flèches Makotsunami yes Makotsunami a été A été vaincu Pourquoi je dis yes Parce que la fois où j'avais foiré mon run C'était à cause de Makotsunami Donc maintenant je lui en veux à mort Je voulais absolument ne pas affronter Makotsunami Maintenant c'est chose faite Donc du coup maintenant je suis un petit peu plus tranquille Même si c'est pas terminé encore le run Vraiment Rien n'est joué Rien n'est joué tant que la cloche n'a pas sonné Même s'il n'y a pas de cloche Tant que l'adversaire invoque des coffres ça ne me gêne pas trop Ce qui me gêne c'est quand il invoque des créatures à niveau 3 Niveau 2 encore ça peut passer ça dépend Je ne sais pas si j'arrive à le tuer ou pas Mais niveau 3 c'est vrai que c'est chiant Voilà niveau 3 Encore un coffre Pas gauche A droite c'est bon J'invoque à droite Il faut absolument que j'invoque quelque chose Merci Il manque plus qu'à invoquer un T et c'est bon C'est bon C'est bon Je vais voir si 1,2,3,4,5... Ah merde, je ne peux pas. Ah putain, j'ai fait le con. J'ai fait le con. C'est pas grave. Je pensais que j'avais assez de flèches. C'est pas grave. Il suffit que je choque une flèche, c'est bon. Ah j'ai potentiellement... Si je ne choque pas de flèches, j'ai perdu un tour. J'ai perdu un tour ! Ah allez. Quel abruti. C'est une grosse erreur de ma part. J'ai voulu gagner un tour et au final j'ai perdu un tour. Allez, une flèche. Il faut juste une seule flèche. Voilà, c'est bon. Bon, j'aurais perdu qu'un seul tour. Bon, c'est embêtant pour un speedrun quand même. Mais ça va. Allez, finale. Allez, ça démarre mal. Sectoraga, je le crains quand même parce que lui, il peut invoquer des merdes. Voilà, ces fameux cocons de merde. Cocons auxquels je ne peux pas faire grand-chose. Puisqu'il y a 40 en défense. 40 en défense, c'est... Là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas bon, ça. Tant qu'il n'a pas de quoi se défendre, c'est pas super dangereux. Et à partir du moment où il pourra se défendre. Et que je ne pourrais pas placer de pièces pour le tuer. On pourrait considérer que le run est foutu. Donc là, c'est un combat dangereux. En plus, il me casse bien les couilles en plaçant bien ses pièces à gauche. Non, par contre, il peut se défendre. Il va falloir que je le contourne. Il va falloir encore que je place deux pièces. S'il me laisse faire, bien sûr. Putain, il peut se défendre 7 fois. 7 fois, il peut se défendre. S'il me laisse pas placer la pièce là où je veux, c'est fini. C'est bon. C'est bon, le run est pas foutu. Putain, il m'attaque. Il va falloir des flèches. Incroyable. Il va falloir des flèches. Beaucoup de flèches. Il va falloir, je crois, genre 6 flèches. Il peut pas m'attaquer. Par contre, ça c'est cool. Au cas où. Ouais, non, en fait, même pas besoin. Parce que là, je peux l'achever. C'est bon. Heureusement qu'il avait pas d'autre truc d'attaque. Allez, finale battue. C'est bon. Allez, World Championship. Allez, Duke Devlin. Je commence pas. Ça c'est pas cool. Ça va. Y a pas de chance. Oh, moi non plus j'ai pas de chance, mais j'ai quand même 6 flèches. Pour l'instant, j'ai un léger avantage. Ah, ça c'est un très bon... C'est une très bonne RNG. Pour l'instant, ces pièces ne me dérangent pas. Très bonne RNG. Aïe. Où est-ce qu'il va l'invoquer ? Ah, ça y est, il commence à me faire chier. J'essaie de me bloquer par la gauche. Et j'ai pas réussi à invoquer. Pas cool. C'est vraiment pas cool. S'il y a rien à invoquer, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Non, ça va. S'il passe par la droite, c'est bon. Allez. Il faut que j'arrive à faire quelque chose. Il faut encore que je place une seule pièce. Alors, s'il te plaît, ne bloque pas le passage, c'est bon. Il faut que je place encore une pièce. Et ça sera bon. J'ai pas de bol, putain. C'est vraiment pas de bol. Plus, il peut se défendre. Allez, s'il te plaît. Ouais, c'est cool. Ah merde. C'est cool Ah cette flèche Ah quoique S'il ne m'attaque pas c'est bon Surtout qu'avec 25 flèches Franchement j'ai de quoi faire Ah il va m'attaquer non Non toujours pas Bon bah tant pis Je veux dire le mec il est en train de se faire tuer Mais il se défend pas Il s'en fout Il est en mode complètement J'en ai rien à foutre de ma défense S'il veut C'est sans problème Des fois les ennemis ils sont vraiment cons comme des valets Grand peur J'aimerais bien affronter In America C'est cool In America Yes On est même pire On est même un peu Au trosütfen C'est parti ! C'est parti ! Il me bloque pas ! C'est bon ça ! C'est parti ! C'est parti ! Il va falloir que je chope un maximum de flèches. Les flèches bordel ! Pour la défensive on va mettre ça. Merde ! C'est juste au cas où ! Il faut pas qu'il me fasse chier ! Du coup il est obligé de faire le tour ! Et moi ce que j'aimerais bien c'est les flèches ! Alors tu vas vite m'en ramener ! Je sais pas que c'est à foutre ! Voilà merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il suffit qu'il ait pas de truc d'attaque le prochain tour et c'est bon ! Sinon je suis dans la merde par contre ! Je l'ai pris... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! c'est largement faisable. Ah, c'est pas Bandit Kiss. C'est Estaroba. Ah merde. Jinzo. C'est très mauvais pour lui qu'il ait invoqué Jinzo parce que Jinzo, c'est une très bonne pièce pour récolter des ressources. Moi, sa place, je n'aurais pas invoqué. En plus de 6 minutes, je sais, ça a été long. Mais ça, c'est parce qu'il m'a obligé à faire une strat lente. Il s'amuse à invoquer des Jinzo. Je ne sais pas pourquoi. Théoriquement, les combats sont censés durer à peu près 4 minutes. Si tout se passe bien, ça dure 4 minutes. Mais bon, tout se passe... Enfin, c'est aléatoire, donc ça peut durer plus longtemps. C'est pour ça qu'une 45, c'est faisable. Mais bien sûr, pour ça, il faut pas que la RNG soit contre toi. Sinon, c'est foutu. Pour l'instant, la RNG est contre lui. Par contre, j'ai pas beaucoup de flèches et d'attaques. Ah, c'est bon. J'ai de quoi attaquer. Et bon, Jinzo est mort. Voilà. Maintenant, il me faut une flèche et il me faut 2 symboles d'attaque. Au moins une flèche pour ce sourcil pour pouvoir attaquer une fois. Et je n'ai pas eu la flèche. En plus, ce qui est cool avec son Jinzo, c'est qu'il peut pas m'attaquer avec son Jinzo pour la simple et bonne raison que, comme les machines sont faibles contre les guerriers, il peut pas me... Il peut pas me toucher parce qu'il a que 10 d'attaque et en m'attaquant moi, son attaque baisse de 10. Du coup, ça fait 0 et il peut pas me tuer. Alors, une 45, c'est encore faisable. C'est encore faisable. Il faudrait que j'ai un symbole d'attaque ce tour-ci. Non, merde. Allez. Yes, c'est bon. Allez. Là, le World Record n'a jamais été aussi proche. Là, il peut m'attaquer, mais il le fera pas, bien entendu, comme je l'ai dit. Il peut pas me tuer. Allez. Ouh, Météor Dragon, là, c'est bon, ça. Heureusement, de toute façon, je pourrais pas l'utiliser. Lloyd ! Tiens. Y'a Lloyd qui va me troller. Y'a Lloyd qui va me troller. Allez, ça démarre mal. Bon, moi, j'ai 4 flèches. Alors, qu'est-ce qu'il va m'invoquer ? Rien du tout. Ça, c'est cool. Allez. Ça, c'est cool. J'ai 6 flèches. Je suis en train de préparer la souris pour pouvoir arrêter le chrono. Si c'est encore que dans 2 minutes, 2-3 minutes. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon. Putain. Il me faut une flèche, enfin, un symbole d'attaque et c'est terminé. Allez, si j'ai le symbole d'attaque, c'est terminé. C'est bon, c'est terminé. World Record. Attention. Le World Record. 1h43 minutes et 26 secondes. Nouveau record du monde. Putain, je l'ai bien atomisé, là, le record du monde, là. Là, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir parce que mon ancien temps, avant que je sois sérieux sur ce jeu, c'était 2h10 et quelques. Je ne sais plus combien de minutes exactement. Ensuite, il y a un mec qui s'est entraîné dessus et qui a fait 1h51 minutes et qui a dit que ça serait très difficile de battre ce temps. Et puis, finalement, moi, j'ai essayé de trouver une strat pour améliorer ce temps. Et donc, en fait, ça s'est joué surtout dans les 2 premières minutes du run puisque c'est dans ces 2 premières minutes que je construis mon jeu. Et donc, j'ai essayé d'optimiser mon jeu de telle sorte que la chance soit de mon côté, c'est-à-dire d'augmenter mes probabilités d'avoir exactement ce que je voulais. Et donc, avec le setup que j'ai fait actuellement, j'ai réussi à battre le record du monde de 8 minutes et 1 seconde. Ouais, c'est ça. 8 minutes et 1 seconde, ce qui est vraiment pas mal. Là, je suis vraiment content. Bon, mais je pense que mon collègue qui run le jeu aussi, maintenant, va avoir du mal à... Enfin, il va falloir qu'il travaille...